bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 26 sur le cours des structures algébriques première partie concernant les lois de composition interne niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022 2023 soit f amorphisme de e étoile vers f muni de la loi truc 1b est une partie stable dans f muni de la loi truc montrez que f-1 de b est une partie stable dans e muni de la loi étoile 2 a est une partie stable dans e muni de la loi étoile montrez que f-2 a est une partie stable dans f muni de la loi truc Réponse 1 Montrons que montrons que f-1 de b est une partie stable est une partie stable montrons que f-1 de b est une partie stable dans l'ensemble e muni de la loi étoile Je vais tracer ce diagramme ici j'ai l'ensemble e c'est l'ensemble de départ de la fonction f et ici l'ensemble d'arrivée je vais appeler l'ensemble f je vais appeler l'ensemble f ici notre fonction f bon ici j'ai un ensemble b qui est inclus dans f b est une partie stable dans l'ensemble f b est une partie stable dans l'ensemble f j'ai ici deux éléments y1 y2 de l'ensemble b donc y1 truc y2 appartient à l'ensemble b l'image de y1 par f-1 ça donne x1 et l'image de y2 par f-1 ça donne x2 on va montrer que x1 x2 ou bien x1 étoile x2 appartient à f-1 de b ici c'est f-1 de b donc soit y1 qui appartient à b et y2 qui appartient à b donc y1 truc y2 appartient à b car b est une partie stable car b est une partie stable b est une partie stable c'est une partie stable dans l'ensemble F muni de la loi Trucq. Il existe X1 qui appartient à F-1 de B tel que X1 c'est F-1 de Y. F-1 de Y1. Donc, F de X1 est égal à Y1. Il existe X2 appartenant à F-1 de B tel que X2 est égal à F-1 de Y2. Donc, F de X2 est égal à Y2. Montrons que X1 étoile X2 appartient aussi à F-1 de B. On sait que Y1 truque Y2 appartient à B. Ceci implique que Y1 c'est F de X1 Truc F de X2 appartient à B. Et puisque F est un morphisme, donc F de X1 truque F de X2, c'est F de X1 étoile X2 qui appartient à B. Ceci implique que X1 étoile X2 appartient à F-1 de B. Conclusion, F-1 de B F-1 de B est une partie stable est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi étoile. F-1 de B est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi étoile. Petit 2 A est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi étoile. On va montrer que F de A est une partie stable dans F2 dans l'ensemble F muni de la loi truc. Donc, je vais tracer ce diagramme. Donc ici, j'ai l'ensemble E. Ici, j'ai l'ensemble d'arrivée qui est F. Ici, j'ai mon application F. J'ai mon ensemble A qui est une partie stable. Donc, si je prends X1, X2, deux éléments de l'ensemble A, X1 étoile X2 va appartenir à l'ensemble A. J'ai ici l'image de X1, c'est F2, X1. et j'ai l'image de X2, c'est F2, X2. F de X1 et F de X2 se trouvent sur l'ensemble appelé F de A, l'ensemble des images de A. Donc, maintenant, on va montrer que F de X1 truc F de X2 appartient à F de A pour dire que F de A est une partie stable dans l'ensemble F muni de la loi truc. Donc, soit, donc F de X1, je vais l'appeler Y1, c'est Y1 et F de X2, je vais l'appeler Y2. Donc, soit Y1 qui appartient à F de A et Y2 qui appartient à F de A montrant que montrant que Y1 truc Y2 appartenant à F de A pour dire que F de A est une partie stable dans l'ensemble F muni de la loi truc. On a X1 qui appartient à A. D'abord, je vais écrire Y1 appartient à F de A donc il existe X1 qui appartient à tel que F de X1 est égal à Y1 Pour l'autre, il existe ici J'ai oublié X1 il existe X1 qui appartient à tel que F de X1 est égal à Y1 Pour l'autre, il existe X2 appartenant à A tel que F de X2 est égal à Y2 X1 appartenant à A et X2 appartenant à A implique que X1 étoile X2 appartient à car A est une partie stable car A est une partie stable dans l'ensemble E muni de la loi étoile puisque X1 et étoile X2 appartient à A ceci implique que F de X1 étoile X2 appartient à F de A et puisque F est un morphisme F de X1 étoile X2 ça donne F de X1 truc F de X2 qui appartient à F de A ceci implique F de X1 c'est Y1 truc Y2 appartenant à F de A conclusion F de A est une partie stable est une partie stable c'est une partie stable dans l'ensemble F muni de la loi truc c'est à dire l'ensemble d'arrivée qui est F muni de la loi truc cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Abdelhatif Abidou du collège Bourzé-Toune Marrakech à très bientôt Sous-titrage